Oui à l'Europe, non à la corruption. Alors que la Roumanie vient tout juste de prendre la présidence de l'Union Européenne pour six mois, à Bucarest, ces manifestants ont un message à faire passer aux dirigeants européens, obliger le gouvernement roumain à respecter les valeurs de l'UE. Nous sommes ici pour montrer que le peuple roumain veut faire partie de l'UE et que nous voulons vivre dans un pays qui applique l'état de droit. La présidence roumaine débute dans un climat de tension. Personne ne doute de ses compétences au niveau technique, son équipe à Bruxelles est parfaitement préparée. Mais des questions persistent sur sa capacité politique, notamment en raison des réformes que le gouvernement mène dans le domaine judiciaire et qui suscitent des inquiétudes à Bruxelles. Nous vous prouverons que la Roumanie mérite le respect de la communauté européenne et le statut de partenaire égal dans la grande construction européenne. Le chef des sociodémocrates au pouvoir, Liviu Dragnea, a été condamné pour fraude électorale et a fait pression sur le président roumain, Klaus Ioannis, pour que des réformes juridiques soient appliquées. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a fait part de sa désapprobation à ce sujet. L'Europe, oui, elle est faite de compromis, mais qui ne saurait-il avoir de compromis lorsqu'il s'agit de l'essentiel ? Et l'essentiel serait négativement impacté si une amnestie, telle que certains l'envisagent dans ce pays, verrait le jour. Ce serait un recul. Et malgré les tensions, Bruxelles et Bucarest devront travailler ensemble, car l'agenda des mois à venir entre le Brexit et les élections européennes s'annonce chargé. – Sous-titrage Société Radio-Canada